Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel de maquillage. Et vous aurez remarqué, j'ai changé de couleur de cheveux. Je ne sais pas si la vidéo sera postée de mon changement de couleur avant ou après celle-ci. On verra bien, mais en tout cas, nouvelle couleur de cheveux, nouvelle make-up. Aujourd'hui, j'ai utilisé la palette de chez Joulicious Cosmetics. La palette, c'est le Boyle, le vert fluo et le violet. J'avais envie de m'inspirer un peu du violet puisque c'est ma nouvelle couleur de cheveux. Bref, voilà. En tout cas, ce maquillage est assez chargé. Je ne vous le fais pas dire, il est très flashy quand même. J'espère qu'il va vous plaire et si c'est le cas, c'est parti pour le tuto. Je commence de suite le maquillage par prendre la teinte vert néon avec un petit pinceau estompeur. Et du coup, je l'applique dans le coin interne de mon creux de paupière. Et je vais l'estomper à peu près jusqu'à la moitié. Ensuite, je passe au violet, qui est un très joli violet. Un peu dur à travailler, je trouve, mais très joli quand même. Et donc là, je le prends avec un autre pinceau estompeur, un peu plus avec la pointe pointue. Très logique. Et je viens l'appliquer sur l'autre, la deuxième partie externe de mon creux. Et je viens bien l'étirer sur le coin externe, juste un peu plus loin que le sourcil. Ensuite, pour mélanger les deux couleurs entre elles, comme c'est des couleurs complémentaires qui ne se dégradent pas très bien, je prends ce joli bleu turquoise qui va très bien faire la transition entre les deux. Et je trouve le mélange de ces trois couleurs juste sublime. J'hésite pas à rajouter un petit peu de verre pour le rendre plus intense. Et je fais mon creux. Donc comme d'hab, je prends un anti-cerne, un pinceau plat et je viens faire du propre sur toute la paupière jusqu'au coin externe. Ensuite, dans le coin interne, je reprends le violet. Et avec un petit pinceau plat, cette fois, je viens le mettre en à plat sur le coin interne, un peu en biais légèrement. Je vais faire la même chose sur le coin externe avec le vert fluo. Et dans la partie centrale qui reste encore sans phare, je vais prendre le doré et je vais l'appliquer au centre, là où je n'avais encore rien appliqué. Pour l'instant, je l'applique grossièrement vraiment sur le centre. Et ensuite, je reprends les pinceaux un peu estompeurs et je viens mélanger le doré et le vert, puis le violet. Voilà, pour fondre les trois couleurs ensemble et que ça fasse une jolie harmonie. Dans le cut crease, je vais faire un liner pailleté pour délimiter ce mélange de couleurs. Je passe ensuite à la palette de paillettes et je vais prendre ces paillettes roses à paillettes vertes. En fait, on ne les voit pas très bien en vidéo, mais une fois appliquées, en fait, il y a des petites paillettes vertes. Ça fait un joli reflet, ça fait une belle transition entre le violet et le vert fluo du coup. Je trouvais ça assez sympa. Une fois que j'ai fait mon teint, je vais venir prendre mon crayon vert fluo de chez Colourpop et je l'applique en muqueuse. Et ensuite, je vais venir le placer aussi en ratil pour faire une base au crayon. Je vais mettre le crayon dans l'œil, je crois, pour intensifier le vert fluo parce que je n'ai pas appliqué de base en ratil. Donc, je fais un trait assez épais. Et ensuite, je prends le fard vert et je viens l'appliquer en à plat sur le ratil. Dans le coin interne, je mets un petit peu de mon highlighter. Ici, je crois que c'était le Marie Lou Manizer de chez The Bold. Et après, je prends le fard noir pour intensifier mon rat de cils parce que comme j'ai appliqué une couleur assez claire en coin externe, je voulais quelque chose d'un peu plus foncé pour donner un peu de dimension quand je vais appliquer mon mascara et avoir une belle ligne de cils. Et bien sûr, comme d'hab, je recours mes cils et j'applique mon mascara en haut et en bas. Voilà, le look est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu quand on a vu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous aime. Sous-titrage ST' 501